Pour terminer cette petite série de podcast sur Golderac, abordons la folie Golderac et ce qui l'entoura pendant cette période. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ce célèbre dessin animé qui portait en japonais le nom de Grandizer a dû être francisé lors de sa diffusion, et le distributeur Jacques Canestrier eut l'idée de contracter les noms de Goldfinger, l'ennemi du James Bond de l'époque, et de Mandrake, le magicien, le personnage de Lee Folk, qui était une bande dessinée. Golderac était donc né. A court, vers nous, prince de l'espace, viens vive, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire peut nous écraser, l'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre, de justice et d'amour, quoi les chevaliers solitaires, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Le 3 juillet 78, lorsque ce Golderac débarque sur les ondes francophones via Récréa 2, nous étions dans un monde télévisuel où les plus jeunes avaient droit à un ensemble de programmes très bon enfants. Si ton pêle-mêle, l'île aux enfants, un rue Sésame ou encore les visiteurs du mercredi. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés. Nos devoirs, nos leçons sont oubliés. On y trouve souvent des Bugs Bunny, Félix Le Chat, Calimero ou encore des dessins animés de type Anna Barbara. Les enfants de cette époque étaient donc habitués à des émissions très valables mais relativement aseptisées. Le grand succès de la science-fiction n'avait pas encore touché le domaine du dessin animé, et plus particulièrement les programmes de la jeunesse. Au cinéma, on venait juste de découvrir un an plus tôt la guerre des étoiles, et en télévision, la science-fiction, c'était le prisonnier, les envahisseurs, ou encore l'âge de cristal, qui n'étaient pas vraiment des feuilletons à la portée des enfants. La diffusion des premiers épisodes du grand cornu provoqua donc un électrochoc. De ce jour au 9 juillet, en plus, la météo était exécrable, elle avait donc confiné les enfants chez eux. A l'époque, il n'y avait que deux chaînes en journée sur la France, ne faire trois ne diffusant qu'à partir de 18h. Cela a sans doute permis de créer d'emblée une forte audience en France, et les émissions étant assez légères en Belgique, ce fut le même principe. Devant le succès, Antenne 2 décide de diffuser les 52 épisodes qu'elle possède jusqu'en décembre 1978. Au rythme de deux épisodes par semaine, elle songe également sérieusement à acheter la suite de la série dont elle ne détient pas encore les droits. La série fit un grand choc dans l'univers des émissions enfantines, détruisant l'image de perfection, d'achèvement de ces programmes tout gentils au milieu desquels elle venait d'arriver. L'ère de la japanimation pour la francophonie pouvait désormais commencer. Bien évidemment, c'est une approximation, car nous avions déjà eu droit au préalable dans les années 70 aux très bons animés japonais que furent le prince Saphir ou encore le roi Léo. Mais beaucoup l'ont oublié, et c'est surtout la grande quantité qui allait surprendre. L'inorme succès de Goldorak eut donc pour première conséquence de créer une demande de la part de ce public pour d'ultérieures diffusions de dessins animés japonais ou semblables. Couplé au subit intérêt des programmateurs pour ces produits de faible coût et à la réussite importante, cela nous permit donc de découvrir peu de temps après Goldorak d'autres oeuvres de même origine, parmi lesquelles Capitaine Flamme, Albator, Ulysse 31, ou une série dans la version américanisée, fut mise en concurrence directe sur la chaîne d'en face dans Les Visiteurs du Mercredi. La bataille des planètes La bataille des planètes Le groupe d'intervention G, Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, Sept-Zarc-7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La force G, ce sont ces cinq jeunes hyperdoués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main, incorruptibles, inséparables, invasibles. Certains disent que Goldorak doit son succès à la violence qu'elle comporte. En 1981, on aura même droit à un livre d'une psychologue, appelée « À cinq ans, seul avec Goldorak », qui profitait de l'apparition de ce feuilleton pour étudier l'impact de la télévision et des séries de ce type sur les jeunes enfants. Bien sûr, cet aspect de combat n'est pas négligeable, car il a attiré des adolescents jusque-là assez insensibles aux programmes destinés aux enfants. Mais c'est surtout le déballage de technologies qui avait charmé le public. Ces transformations irréelles, ces armes fantastiques gérées par la voix, bref, l'entrée de la science-fiction dans le dessin animé à la télévision. Goldorak, série que beaucoup de parents iront jusqu'à hésiter à laisser regarder, devint rapidement la coqueluche de toute une génération et se trouva dès lors bien placée sur un piédestal. Ceci fut confirmé par d'hallucinants taux d'audience qui iront jusqu'à 100%. Ce succès se transforma bien vite en un véritable phénomène de société, devenant une aubaine pour tous les industriels qui y virent un formidable facteur d'attrait et de marketing. Au second semestre 78, on commence donc à produire une multitude de produits pour lesquels les fabricants ont acquis une licence d'exploitation de Limoges de Goldorak. Tant que durera cette folie, les parts de marché des fabricants qui se reposent sur cette image ne cesseront de s'accroître. Il est bien sûr impossible de dresser une liste exhaustive des produits dont le robot d'Actarus a vanté les mérites, tant leur nombre fut important. Nous pouvons cependant diviser ces produits en deux catégories. D'abord, celle des produits que l'image de Goldorak attirait, mais que le nom permettait de vendre, mais dont la nature n'avait que peu de lien avec le dessin animé. Nous y trouvons des glaces, des fromages, les célèbres verts à moutarde décorés et plus généralement, les produits alimentaires qui renfermaient bien souvent dans leur emballage un petit sticker ou un autocollant à l'effigie d'un personnage de la série ou une image à coller dans une espèce d'album de type panini. Ce sont donc des produits pour qui l'utilisation des personnages de Gonagai n'était qu'une manœuvre publicitaire ponctuelle parmi tant d'autres s'inscrivant dans une campagne élaborée et qui survécurent donc à la fin du phénomène Goldorak, comme citons par exemple les glaces Mota. On avait aussi une autre catégorie, c'est-à-dire des produits qui vendaient du Goldorak en tant que tel. Parmi ces produits, nous trouvons des bijoux, des vêtements, des livres, des magazines, des disques ou bien évidemment des jouets. Leur production fut interrompue dès que la folie s'estompa et elle repartit néanmoins pour certains dans les années 2000 pour les collectionneurs qui avaient pris de l'âge et des moyens financiers. C'est cette seconde catégorie d'objets qui va nous intéresser. La première matérialisation commerciale de Goldorak fut le lancement d'un 45 tours, ce qui était souvent le cas avec les génériques des émissions télévisées à l'époque. Le premier à sortir fut donc le célèbre générique de Noam, 100% français. Mais il ne plaisait pas trop aux producteurs japonais et il voulait plutôt que l'on se serve des musiques d'origine. Il fut donc rapidement remplacé. Mais il allait prendre sa revanche plus tard. On allait donc rapidement avoir deux autres 45 tours pour la rediffusion suivante, l'un pour le générique de début, l'autre pour le générique de fin. En effet, Goldorak fut en France l'une des premières et des rares séries à comporter un générique de clôture différent de celui d'ouverture. Et la seule allait voir commercialisée séparément, en deux 45 tours, ce qui en dit long sur sa force de vente. A chaque rediffusion, il y aura un nouveau générique et des nouveaux 45 tours. Ils se vendront tous bien. Mais nous avons déjà abordé le principe de ces génériques dans un autre épisode. L'autre industrie à réellement vendre du Goldorak pour ce qu'il était fut ce que nous pourrions appeler la presse écrite. Pour commencer, l'édicteur Téléguide, il se jeta d'abord sur l'occasion en récupérant des bandes dessinées réalisées et publiées en Italie, où la série était arrivée le 4 avril. Il conçoit en urgence le journal de Goldorak et peut sortir ainsi un numéro 1 dès le 16 août, soit six semaines seulement après la diffusion du premier épisode. La formule du magazine changera au cours du temps, mais cette façon de proposer des histoires italiennes parfois fantaisistes durera jusqu'au numéro 33, paru en décembre 79. A partir du numéro 34, alors qu'à la télévision, Goldorak se verra remplacé par Albator à la nouvelle année, ce seront des histoires réalisées en France, suivant, elles avec fidélité narrative et graphique, les épisodes qu'elles adaptent, qui continueront désormais les bandes dessinées de nos héros pour cette publication. En tout, il y aura 44 journaux de Goldorak. Après ce journal, les éditions téléguides ont aussi lancé en kiosque, au début de l'automne, la publication spéciale Goldorak, qui, du premier au dernier numéro, ne comportera que des histoires de Goldorak, d'abord en couverture souple, puis en couverture cartonnée. Citons aussi le magazine Télé Junior, qui avait tout juste un an d'existence lorsque Goldorak y apparu sous forme de courte bande dessinée. La publication étant déjà lancée, il n'y avait qu'à mettre des artistes au travail et libérer quelques pages en son sein, ce qui avait été fait très rapidement. Si lors de la première série du magazine, les aventures du robot seront présentes à chaque numéro, du 13 au 42, la disparition du feuilleton début 80 à la télévision entraînera un espacement de leurs apparitions dans la revue pour les séries suivantes. Au niveau des publications en format plus consistant, citons les éditions GP Rouge et Or, qui vont sortir 20 romans illustrés au format A4, entre 78 et 83, dans une collection Goldorak le robot de l'espace. Dotons enfin que les éditions Hachette vont nous proposer du Goldorak dans la collection Bibliothèque Rose, uniquement deux aventures. Après les journaux et les magazines, il y avait bien évidemment en septembre 78 une rentrée scolaire. Et Goldorak fut bien sûr présent par l'intermédiaire de trousses de taille crayon et de gomme par exemple. L'hiver approchait désormais, et après avoir vendu un peu de tout mais surtout un peu de n'importe quoi, Goldorak va donc s'y vendre en jouets. La série originale et les séries semblables datant de 75, il était facile d'importer certains jouets directement du Japon. C'est ainsi que l'on trouvera du faux Goldorak, en fait issu d'autres séries de robots lutteurs japonais. D'autres jouets par contre furent fabriqués localement. Pendant le mois de décembre, les rayons vont se retrouver successivement remplis, puis dévaisés de figurines, de maquettes, de jeux de société, de déguisements, de puzzles et de mannequins à l'effigie des personnages du monde de Goldorak. Arrivé la semaine précédente Noël, la plupart de ces jouets se trouveront en rupture de stock dans presque tous les magasins. Vous allez voir un personnage que vous connaissez certainement, en tout cas vos enfants l'adorent, il s'appelle Goldorak, il passe tous les lundis et jeudis sur Antenne 2, juste avant C'est la vie, Récréa 2 vous fait suivre ses exploits extra-galactiques. Le problème c'est que tous les enfants rêvent maintenant de ce héros des temps nouveaux, à tel point que les magasins de jouets qui vendent ce petit personnage ont été littéralement dévalisés. Depuis un mois, il est à peu près impossible de trouver un Goldorak, dans certains magasins parisiens il y a même des bousculades, lorsque par chance une livraison parvient au rayon des jouets. Alors où est passé Goldorak ? Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, voici les explications du fabricant, son succès a été inattendu, les adultes qui fabriquent les jouets ne pensaient pas que Goldorak plairait autant aux enfants. Deuxième raison, un incident de fabrication qui a retardé la livraison de 70 000 Goldorak. Conséquence, cette année le Père Noël sera peut-être en retard, les prochaines livraisons sont en effet prévues pour janvier, ce personnage est peut-être un super robot, mais à l'impossible, nul n'est tenu. En voici la preuve. Parmi ces jouets, nous retiendrons surtout le modèle géant de 50 cm tout en plastique qui faisait partie de la série Shogun Warrior. Une petite reproduction en métal du robot et de sa soucoupe de marque Mattel, ou encore les fameuses poupées C.J. Arbois, Actarus et Alcor, qui étaient en fait des remodélisations de poupées d'une gamme déjà parue, les Super Joe. Ces poupées étaient présentées dans de magnifiques boîtes vitrines sur fond noir et estampillées à deux, dignes des plus beaux jouets de type Big Jim. Notons que pour ces figurines, avec le temps, les élastiques ainsi que les mains de ces personnages se dégradèrent, si bien que les premiers chasseurs de vieux jouets les découvrirent des mantibulés, alors qu'ils n'avaient jamais été sortis de leur boîte ni des magasins où ils furent retrouvés. En 79, lors de la rediffusion, le succès est de nouveau colossal et les distributeurs pensent également à tenter l'expérience du cinéma. Un long métrage sur Goldorak n'existant pas à l'époque, les épisodes 1, 2, 4 et 10 sont alors compilés dans un film reprenant le générique mythique, celui de Noam, qui en décrochera alors un disque d'or, masquant superbement l'échec du film dans les salles d'ailleurs. Ce film fera également l'objet d'une histoire résumée dans un 33 tours nommé Goldorak, comme au cinéma. Allez Actarus, fonce ! Transfers ! Autolargue ! 1, 0.1 ! Rétro-laser ! Glavico-gyre ! Plane-trop ! Mégavolt ! Corneau-fugure ! Récupération ! Armage ! Au ovo-stable ! Alcor, tu peux décoller maintenant. Et suis-moi, je vais marcher à Minimac. Dis donc, ta diversion a été efficace, mais tu as eu un sacré culot de leur faire prendre le localisateur pour une bombe. Merci quand même ! Merci ? Pourquoi ? A chacun son tour d'aider l'autre ? Allez, on rejoint la base ! Actarus appelle le centre, répondez ! J'écoute ! On rentre ! Tout va bien, père. Ah, mes enfants, je suis soulagé de vous revoir. Actarus, je sais maintenant que tu aimes cette terre plus que n'importe lequel d'entre nous. Tu es mon frère. Tu es aussi le mien. Bravo ! Dans les cours de récris, on n'entend plus que du corneau-fulgure, des fulgures au point, de la métamorphose. Il est vraiment dans le coup, tout simplement très amusant de porter un t-shirt à l'effigie du noble robo. Tous ces produits se vendent très bien, preuve de l'impact de Goldorak sur l'imaginaire de notre jeunesse. Elle ne jure plus que par lui. C'est ce qu'il faut retenir au-delà du simple calcul mercantile. « Goldorak est incontournable, il fait ventre. Il est l'idole des jeunes. » Jamais plus on ne verra ça. Ce fut le cas, le phénomène, le syndrome Goldorak. Cet énorme succès à la fin des années 70 aura donc prouvé la rentabilité des animations japonaises. Et beaucoup de chaînes s'y essayeront par la suite avec réussite. Pourtant, parmi des œuvres comme Capitaine Flamme, La Bataille des Planètes, aucune ne rivalisera jamais vraiment avec celle-ci en audience et popularité. Bien qu'étant souvent de meilleures qualités, comme l'exceptionnel Albator 78 ou le très bon San Kukai qui prendront la suite de Goldorak sur Antenne 2 après la première rediffusion. « Albator, Albator, du fond de la nuit d'or. » « Albator, Albator, de Bavor à Tripor. » « Tu veilles sur la galaxie, sur la liberté aussi. » « Le bel Atlantis est ton vaisseau. » « Le pavillon noir est son drapeau. » « Bipop, nos icôles sont avec toi. » « Albator, Albator, le cancer de l'espace. » « Albator, Albator, même si tu parais de glace, » « Ton cœur est bon, ton cœur est grand pour tous les enfants. » Nous avons parlé des livres, des disques, citons aussi la vidéo. Une vingtaine d'épisodes de Goldorak seront mis sur le marché en début des années 80, alors que ceux-ci étaient pour la plupart encore inédits à la télévision. Autant dire que la série des 8 cassettes fut donc un succès prévisible. Après être passé sur RTL en Belgique, puis une troisième diffusion en 82, cinq ans après son arrivée sur les écrans francophones, la série est toujours la reine indiscutée de l'audimat, malgré TF1 qui décide de lui opposer Bomber X, une aventure de Marianette également de Gonagay en concurrence directe. « C'est l'effort de moi, protéger la terre avec moi. » Bomber X ! L'amour qui existe entre les humains, « Bomber X ! » sera toujours plus fort que les malades, « Bomber X ! » qui ne pourront jamais combattre le destin. « Bomber X ! » Dans un monde où règne la vérité, « Bomber X ! » « Bomber X ! » Les forces du mal ne pourront jamais gagner. « Bomber X ! » Dans la base lunaire, bien loin de la terre, les raquesses, l'île et léon seront fiers de toi ! « Bomber X ! » Les petites poupées n'arriveront pas à rivaliser avec leur robot de lumière et d'acier, qui leur rend alors une audience dix fois supérieure. Il faut dire aussi qu'on est au moment où on est dans la fin de la série, qui était pour la première fois diffusée de manière continue. Bomber X connaîtra une meilleure fortune lorsque Goldorak se retirera et laissera sa plage horaire à un autre héros, qui s'appelait « XOR ». « XOR » Amour au beau, il change de peau, quand de l'espace vient la menace, il joue sa vie, pour ses amis il se bat. « XOR » dans le ciel, c'est vie qui fait la loi. « XOR » ne craint rien, il nous protégera. Cette nouvelle diffusion de 82-83 sur Antenne 2 fut présentée au public comme un événement, comme un retour. Tout d'abord, il y eut bien évidemment la conception de deux nouveaux génériques, ce qui permit bien évidemment de lancer deux nouveaux 45 tours. Mais ce fut aussi un prétexte à la sortie d'un nouveau 33 tours, comprenant diverses chansons et une histoire. Puis celle d'un livre 45 tours, nous comptant l'aventure de Goldorak et l'ours polaire, un des épisodes de la troisième partie de la série. Puis, Goldorak va alors disparaître des écrans. Alors qu'en parallèle, on voit l'arrivée en France et en Belgique de programmes japonais de haute qualité et beaucoup plus récents, comme Cobra ou Albator 84. Nous sommes aussi entrés dans une nouvelle ère où AB Productions se voit confier le contrôle des places jeunesse de TF1. Ils vont amener Dorothée sur leur chaîne pour y créer le club Dorothée, ce qui nous permettra de découvrir les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball et bien d'autres qui vont pousser définitivement Goldorak dans le rayon des vieilles animations. Les quatre coins de l'univers quand triomphe le mal, sans hésiter ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du Zodiac s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Les chevaliers du Zodiac contre les Français moniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Il faut aussi considérer que ceux qui ont connu Goldorak quelques années plus tôt ont grandi et ils ne font plus tous partie du public visé. En effet, notre grand robot est arrivé il y a déjà 9 ans sur les écrans à ce moment-là. Pourtant, AB qui a racheté la série à IDDH, son diffuseur de 78 à 87, la diffuse sur TF1, mais le résultat, bien que très satisfaisant, ne prête plus à l'étonnement. Se référant à des œuvres plus récentes comme Cobras, Le Bator 84 et les Chevaliers du Zodiac, le nouveau public n'accroche pas à ce monde qui n'est plus extraordinaire ni original, et même très manichéen et très ancien. Pourtant, avec le temps, cet animé s'est standardisé. Son sort lui vaudra d'être rediffusé également de nombreuses fois dans les années 90. TF1, La 5 ou Club RTL se mettront sur les rangs. Pour la majeure partie, peu sont ceux qui ont eu cette chance. Albator 78 ne sera jamais rediffusé sur les chaînes captables en Belgique francophone entre 88 et les années 2000, et il en fut de même pour le Capitaine Flamme ou encore pour San Kukai. Voilà, vous comprenez ce que notre génération a vécu. Un phénomène qui n'avait jamais eu un tel impact à la télévision. Bien évidemment, un autre phénomène de la même époque allait aussi marquer les esprits très forts, et ceci pour longtemps. Ce fut la saga Star Wars. C'était donc sans doute aussi la bonne période pour lancer un phénomène de masse et marquer des générations. La bonne série au bon moment. Peut-être le hasard, peut-être le destin. En tout cas, ma génération l'a vécu et en a gardé de profonds souvenirs. Dans le fond de notre mémoire, il y a toujours un grand robot qui se bat contre les méchants envoyés de Vega avec l'aide de sa patrouille des aigles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Gordorak